bonjour dans cette vidéo on va voir comment assembler deux pièces au point jersey à l'horizontale j'ai fait deux petits carrés de point jersey et ici vous voyez c'est où les mailles ont été rabattues en haut du tricot et l'autre côté la même chose on voit les mailles de rabat où ça fait comme une chaînette c'est peu ça peut être utile si vous voulez assembler soit des carreaux mais aussi je pense surtout pour rassembler les épaules d'un tricot je vais commencer ici avec ma laine d'une autre couleur pour que vous voyez bien la démarcation de cette couture vraiment exceptionnelle alors du côté droit on va aller voir les v et si un v un v et de l'autre côté la même chose du côté gauche on cherche les v comme ici on va les piquer dans les v dans la pointe ici la pointe du v du côté droit maintenant du côté gauche je vais cibler vraiment le la première pointe de v horizontal ici je prends les deux brins ensemble on revient du côté droit alors on va piquer dans le v suivant si ça fait une pointe je prends les deux brins on ne tire pas trop sur le fil c'est une couture spéciale on n'aura pas à tirer sur le fil alors ici la même chose du côté gauche la pointe du v horizontal toujours la même chose de gauche à droite ou de droite à gauche on va piquer dans les pointes des v moi je vais en faire quatre maille pour vous montrer ensuite le résultat voyez après chaque mai que j'ai fait le c'est comme je ne sais pas trop sur le fil des jeux je place bien les pièces à plat je sais pas si vous avez remarqué si vous voyez ce que je fais c'est que je fais des v avec ma laine jaune voyez ici en passant ça fait des v donc on n'aura pas besoin de tirer sur le fil on voit laissé cette laine l'eau apparente pour joindre les deux morceaux alors là évidemment ma laine et jaune donc on voit le contraste mais si c'était une laine de la même couleur on ne verrait pas du tout la couture alors c'est ce que je voulais partager j'espère que vous avez apprécié sur ce je vous dis bon tricot et à bientôt donc Sous-titrage ST' 501